Ici on est devant Saint-Thièque, qui est important pour moi parce que c'est le saint fondateur de ma commune dont je suis originaire, qui est à Santèque, donc vraiment dans le nord Finistère. Ici on a une petite chapelle parce que sur l'île, l'île de Sièque, où il est arrivé, cette île qui est sous ses pieds, il y avait une petite chapelle et puis la croix celtique qui représente en fait le lien avec les autres pays celtiques dont étaient originaires ces saints de Cornouailles britanniques, du Pays de Galles, d'Irlande et d'Écosse. On se trouve ici à Carnouette, une petite commune du centre-Bretagne. En haut du site, il y a une mode féodale et on se trouve à 237 mètres d'altitude. Vous savez que la Bretagne c'est la terre du granit. On a voulu ici ériger un millier de sculptures monumentales, alors on n'y est pas encore parce qu'on est pour l'instant à 180 statues monumentales qui représentent un saint qui a marqué la Bretagne. Donc il y a un fondement spirituel, l'histoire de la Bretagne est liée au catholicisme, mais ici avant tout on est sur un projet artistique et culturel. De tout temps, les Bretons ont taillé la pierre en partant des menhirs de Carnac. Tout le patrimoine breton que l'on connaît quand on vient en Bretagne, les chapelles, les églises, les fontaines. Et puis aujourd'hui la Vallée des Saints qui est dans cette continuité aussi où on a des tailleurs de pierres sur le site, qui taillent ces œuvres monumentales qui font chacune entre 4 et 7 mètres de haut. En 30 jours, ils arrivent à sortir ces saints bretons. Quand on va lancer ce projet de la Vallée des Saints en 2008, pour donner un imaginaire, on va appeler, on va dire la Vallée des Saints, une île de Pâques bretonne. Vous allez penser à l'expédition La Pérouse, qui est une des plus grandes expéditions maritimes. Et en fait, La Pérouse va imposer une chose à Louis XVI, c'est d'avoir un marin, qui était un des plus grands marins européens à l'époque, qui est Paul-Antoine Fleurieu de L'Angle. Et Paul-Antoine Fleurieu de L'Angle est en fait le propriétaire du site de la Vallée des Saints et c'est lui qui va cartographier pour la première fois l'île de Pâques. Donc voilà, le lien a été fait. Quand on est arrivé sur ce site, nous on avait créé déjà les 7 premières sculptures, les 7 saints fondateurs, là où on va retrouver les villes cathédrales, Saint-Malo par exemple, qui est le plus connu, et qu'on va installer sur le haut du site, donc autour de la mode féodale, le regard de chaque saint tourné vers leur ville. Et on a un premier village à quelques kilomètres d'ici, à L'Angleau, qui en dit, nous on va financer notre saint, Saint-Elo, le saint fondateur de L'Angleau. Et ça a donné des idées, et au fil des années, on a réussi comme ça à réunir les habitants de Bretagne autour de ce projet, et installer les sculptures au fur et à mesure. Il y a un an maintenant, des Libanais qui étaient installés en Bretagne ont entendu cette histoire-là. On a créé Saint-Charbel, qui est un des saints emblématiques du Liban. Les Libanais sont venus entre champs bretons et champs libanais, ça a été assez fou. On voit bien avec la lumière dessous sur le visage, là. Alors là, en fait, on est devant Saint-Germain. Le mécène avait déjà composé une Saint-Germain, et moi, il a fallu que j'interprète, réinterprète, en fait, cette statue. Donc voilà, là, je l'ai fait en échelle 1 dixième. C'est plus facile pour avoir des cotes, après, pour faire sur un bloc de granit de 3 mètres, 3 mètres 50. On a visité un petit peu le site, et puis il y a deux endroits, moi, qui me plaisaient, que j'ai proposés aux mécènes. Et donc, du coup, on a défini ensemble le lieu de la statue qui sera là pour des centaines d'années. La Vallée des Saints, c'est un pari fou pour l'éternité. Ça veut dire que, voilà, c'est un pari, parce que rien n'est gagné. On a 1000 sculptures à faire, on est à 180 pour l'éternité, parce que ces œuvres en granit, c'est un projet qui nous dépasse. Elles seront là pour des milliers d'années, on l'espère. Et donc, on veut, pour chaque visiteur qui vienne ici, leur transmettre ce qu'on a au plus profond de notre cœur, ici, les Bretons, cet amour du pays, de la Bretagne, de cette pierre, de granit, et de notre culture. Et on en est fiers, et on espère que quand ils passent leurs pieds à la Vallée des Saints et qu'ils repartent, ils repartent avec quelque chose de plus. C'est vraiment ça qu'on veut raconter à la Vallée des Saints.